Musique Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'ils disent. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, la Judée devient un lieu stratégique sur le plan militaire et politique entre le Grand Moyen-Orient et le Nord de l'Afrique. Le roi syrien Antiochus IV veut éviter que les Israélites lui posent problème et décident d'effacer l'identité juive, notamment en profanant le Temple de Jérusalem et en y imposant un culte à Zeus, en l'an 167 avant Jésus-Christ. Il renvoie le grand prêtre, qui était de la famille de Zadok depuis des générations, et il place dans ce rôle essentiel un homme à sa solde. Ces actes furent considérés par les Juifs pieux comme l'abomination de la désolation. Une résistance se met alors en place, et une famille patriote et religieuse en prend la direction. Cette famille de la classe sacerdotale des Asmonéens va faire parler d'elle sous le nom des Maccabées. En népreux, Mac-Nyaou, ce nom signifie « désigné par Dieu ». À la tête de la résistance, Matathias, qui donnera à la postérité cinq fils, dont le premier, Judas Maccabée, fut un chef guerrier redoutable. Bref, puisqu'elle durera trois années, l'épopée des Maccabées a profondément marqué le judaïsme. Devant la volonté d'Antiochus IV d'imposer par la force la religion grecque, les croyants ont été amenés à un choix décisif entre l'apostasie et le martyr. L'action avant tout religieuse de Judas Maccabée, son succès lorsqu'il préserve le Temple et y restaure le culte, ont suscité un sursaut de la foi. Il va sans dire que l'auteur du premier livre des Maccabées, qui rédige ces pages probablement vers les années 100 avant Jésus-Christ, est favorable à la dynastie des Maccabées. Il raconte l'histoire des trois premiers, Judas, Jonathan, Simon. Il veut faire une histoire sainte dans la ligne des premiers prophètes et nous montre Dieu à l'œuvre, libérant son peuple et le sauvant du malheur où l'avait jeté le péché. Les jours de Matathias approchés de leur faim et lit à ses fils, voici maintenant le règne de l'arrogance et de l'outrage, le temps du boulevexement et l'explosion de la colère. « À vous maintenant, mes enfants, d'avoir le zèle de la loi et de donner vos vies pour l'alliance de nos pères. » Le premier livre des Maccabées au chapitre second.